Musique On aurait pu en mettre un nous aussi, hein, Patrice et Henri-Jean, c'est vrai, pourquoi pas ? Alors, dans la série « Pas c'est ta voisine », on va causer d'un artiste, d'un designer qui s'inspire d'instruments de musique. Moi, je l'ai vu avant vous, c'est normal, je le sais. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est très beau, hein ? Il s'appelle Hicham Lalou. Oui, Lalou. Il est marocain. Et il est franco-marocain. Et en fait, alors, oui, là, il s'inspire d'instruments de musique, mais c'est quand même un designer dans le sens typique du terme. C'est-à-dire qu'il travaille pour les grandes marques internationales. Il travaille également dans la construction de bâtiments au Maroc. Il travaille aussi dans l'architecture intérieure. Mais là, il avait une envie toute particulière parce que depuis 2014, il a créé un événement qui s'appelle les « African Days ». « Days ». Oui. En fait, l'Afrique le passionne. L'Afrique l'inspire. C'est sa terre, il le dit. Exactement. Et donc, les instruments de musique africains l'ont inspiré pour cette exposition qui s'appelle « Out of the box », c'est-à-dire ne pas être catégorisé, ne pas rentrer dans une… ne pas porter une étiquette. Et ça, c'est excellent parce que dans le design, on vous met une étiquette. On vous dit « c'est plutôt un designer pour le luxe, c'est plutôt un designer pour les co-conceptions, etc. » Oui. Même si en France, il y a une sorte de mélange des genres possible. Alors, c'est ce qu'il revend. Ce que vous nous montrez chaque semaine. Ce que je mens. Ce que j'essaie de montrer, effectivement. Alors, c'est sensible. C'est détourné. C'est original. Comme ce grand gaillard. Je l'aime beaucoup. Il a une humanité qu'on aime. Vraiment. Vous me direz qu'il vous n'aimez pas, vous. Non, c'est pas. C'est une exposition qui est née au Maroc. Pourquoi « Out of the box » ? Parce que j'avais envie de montrer un autre aspect de ma personnalité, de ma créativité. Et pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à vous classer dans une boîte. Tu fais de l'art, tu crées pour des marques de luxe, tu fais des meubles. Me montrer que l'un créatif, c'est un créatif avant tout. Je voulais aller à la frontière de l'art contemporain et le design. Et travailler sur la thématique de l'Afrique, qui m'est très chère. Et surtout sur la musique. Et d'aller prendre des instruments de musique existants, les détourner de leur utilité. Et les intégrer dans un nouveau langage. Pendant le vernissage des gens, on me disait « Est-ce que c'est des vraies trompettes ? » Je dis « Oui, c'est des véritables trompettes. » Qui ont été complètement détournées de leur fonction. Qui s'intègrent quand c'est allumé. Donc c'est un objet de design. Et en même temps, il y a un travail de design industriel sur le support en haut. Qui est au fait la forme initiale et la castagnette africaine. Que j'ai développée en tram. Mais qui peut se développer à l'infini. On peut imaginer ça dans une grande installation. Et puis l'installation d'Aka d'Aka. Donc c'est une forme hybride entre le djembe, la derbouka. Et un petit instrument qu'on trouve notamment au Maroc. Qui s'appelle la taréja. Donc en plus, si on sort du contexte de l'installation, L'objet, ça peut être aussi bien une table qu'un pouf. Et donc j'ai voulu que chaque pièce soit sublimée avec une technique de travail fait main. Que ce soit le maïchor, le cuivre patiné, La céramique avec ce bleu de majorelle, la céramique craquelée, Le laiton, ou même là, donc avec le marbre et le bois. C'est super. Je pars avec. Oui, oui, welcome. Je pourrais quoi ? Je pourrais pas partir avec en fait. Il y a des aspérités sur certaines pièces. Ça montre ce travail vraiment fait main et vraiment, on peut dire humain. C'était au fait des artisans et des industriels au Maroc. Entre Marrakech, Rabat et Casablanca. Donc c'était un projet qui m'a demandé plusieurs mois de travail, Plusieurs mois de production. Et une sacrée logistique parce qu'il y a des pièces qui font 3m60 de haut, C'était vraiment un travail qui est un hymne à la musique. Et à travers ça, sublimait aussi bien l'industrie. Il y a une alliance entre l'industrie et l'artisanat. Signé donc Hicham Lalou. Est-ce que parmi ces créations, certaines sont éditées ? Mais carrément, il faudrait même que des éditeurs se posent la question d'éditer ça. Ces pièces-là, éditées, ça veut dire... Elles n'ont pas été commercialisées. Non, elles n'ont pas été éditées, ça reste des pièces uniques. Et là, c'est une exposition. Mais ça peut peut-être donner l'idée. D'ailleurs, Paul Silvéra, qui recevait cette exposition dans son showroom, a invité des grands éditeurs internationaux. Il y a peut-être des idées qui peuvent déboucher là-dessus. Du coup, il y aurait une continuité, il y aurait une... Oui, ce serait de la création durable et du commerce équitable. C'est ça. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, monsieur.